Bonjour tout le monde, merci d'être là, c'est un vrai plaisir d'assister et de participer à une conférence en présentiel depuis tout ce temps, donc merci encore d'être venu. Aujourd'hui je vais vous parler d'authentification dans l'API plateforme, des différentes possibilités qui s'offrent pour authentifier nos utilisateurs et voir lesquelles sont viables, moins viables et dans quelles circonstances il faut en préférer une plutôt qu'une autre. C'est parti, je vais commencer par me présenter. Alors moi je m'appelle Robin Chalas, je suis architecte logiciel, développeur et mainteneur open source. Je fais notamment partie de l'Accord Team Symfony. Je suis aussi mainteneur du bundle LexicJWT Authentication dont on va parler un petit peu aujourd'hui. Je suis dans mon job, dans le pro, je suis principal programmeur chez les tilleuls. Je suis aussi en charge de l'antenne lyonnaise qui est relativement récente. Et voilà à peu près pour moi. On va pouvoir attaquer. Comment API plateforme gère l'authentification ? Alors, grande question, la réponse est plutôt simple. Il ne la gère pas. C'est-à-dire que ce n'est pas API plateforme qui est en charge de la gestion d'authentification. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas authentifier des utilisateurs avec API plateforme. Non, ça veut dire que ce n'est pas lui qui s'en occupe. A la place, c'est Symfony. C'est-à-dire qu'API plateforme, étant un frein mort qui repose sur les composants de Symfony, il délègue complètement la partie authentification à Symfony. Donc, les composants Security Core, Security HTTP, via le bundle Security Bundle et autres bundles communautaires. Ok. Les différentes options qui s'offrent à nous pour authentifier nos utilisateurs dans une application API plateforme, ce sera les sessions PHP, classiques, les JWT, json mode token, ça commence à être un classique, mais c'était l'hype il n'y a encore pas très longtemps, et c'est quand même relativement intéressant. La troisième, ça va être O2 et son extension OpenID Connect. Donc, on va un petit peu parler aussi. On va commencer par les sessions. Donc, les sessions, petit rappel, comment ça marche. L'utilisateur vient sur votre site, sur votre application cliente. Il va soumettre ses credentials, bien typiquement un formulaire de login. Ces credentials-là, le serveur les reçoit. Il va essayer de faire un match vis-à-vis de sa base de données. Il va trouver un utilisateur qui correspond. Il va vérifier que les créations sont bons. Si c'est le cas, il va créer ce qu'on appelle une session. Il va créer la session et il va la stocker. Suite à quoi, il va vous répondre, succès. Et votre utilisateur sera authentifié. Sans quoi, si jamais ça ne marche pas, qu'il ne trouve pas d'utilisateur correspondant en base, il vous répondra avec une 401 et l'authentification a échoué. Les sessions, globalement, quels sont les avantages ? C'est ultra pratique. C'est facile à mettre en place. C'est quelque chose qui est natif à PHP, qui se met très facilement en place sur du Symfony. Le deuxième gros avantage, c'est que c'est largement éprouvé. Ça fait plus de 20 ans qu'on utilise des sessions, pas qu'en PHP, c'est ultra testé et globalement, ça marche. Les inconvénients, maintenant, le premier qui revient le plus souvent quand il s'agit de construire des APIs web, c'est que les sessions, ça scale mal. Ça scale mal dans le sens que, du moment où vous avez qu'une machine, pas de problème, le serveur crée ses sessions, il persiste par défaut, c'est sur le disque, c'est du file system, pas de soucis. Mais le jour où vous commencez à rajouter plus de machines, derrière, avec un autre balancer, pour étaler votre trafic, là, il y a des questions qui se posent. Il va falloir prendre en compte ce côté gestion de la session. Ça se règle, globalement, ça se solutionne, on sait le solutionner. On va mettre en place la solution la plus simple, ça va être d'utiliser un data store dédié sur une machine à part, qui sera une DB relationnelle ou un store key value type Redis, et qui va être accessible par vos différentes machines. À partir de là, tout le monde peut aller taper dans le store à session, et votre utilisateur reste connecté, peu importe sur quelle instance il tombe, quand il visite votre site. Deuxième alternative, c'est les sticky sessions. Sticky sessions, c'est la notion de faire rester un utilisateur sur une instance donnée. C'est-à-dire que le serveur qui va lui créer sa session, derrière, ton autre balancer va faire en sorte que ton utilisateur soit toujours, son trafic soit toujours redirigé vers le même serveur, celui qui a initié cette session. Cependant, cette approche, elle apporte d'autres problématiques, une autre complexité. On ne va pas s'étaler là-dessus, mais ça pose d'autres problèmes. Donc, ce qui est préféré, c'est d'utiliser un data store à part. Le deuxième inconvénient, si on peut dire, c'est que ce n'est pas REST pool. Qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est utiliser les sessions, ça viole quelque part REST. Dans le sens où REST est fait pour être stateless. C'est-à-dire que, globalement, quand on fait de la session, on traque un état. Notre serveur traque un état, qui est la session de votre utilisateur. Et à partir de là, ça va un petit peu à l'encontre des principes de REST. OK. Ce n'est pas une fin, en soi. Dans le sens où, c'est pas REST, c'est un style architectural, c'est pas une religion, c'est un truc qu'il faut prendre avec des pincettes. C'est bien de s'en inspirer, c'est bien de le suivre au plus proche possible. Mais, globalement, faire de la session ne va pas faire que votre API sera moins viable. Ça marche tout aussi bien, et ça marche même très bien. OK. La session, côté symphonie, comment ça se passe ? Voilà une config type que vous obtenez quand vous créez une application avec Symphony Flex, par exemple. Donc, c'est la config par défaut de la session du côté de Symphony. Cette config par défaut, si on regarde un petit peu ce qu'elle fait, elle a une première clé qui est le handler ID. Ce handler ID, il est à nul. Ce que ça signifie, comme pour la plupart des options de config dans du Symphony, c'est qu'on prend la valeur par défaut. La valeur par défaut, elle est d'utiliser le handler natif. Le handler natif, il est basé sur votre configuration PHP, qui est faite via votre php.ini. Et par défaut, PHP utilise le free system, comme on l'a dit juste avant. Les deux options suivantes sont à propos de votre cookie de session. Quand vous utilisez les sessions, vous avez un cookie de session qui est transmis par votre serveur et que le client va renvoyer à chaque requête ensuite. Ce cookie de session, on va lui ajouter plusieurs flags qui vont le rendre plus sécure. Le premier flag étant le flag secure. La valeur auto, ici, qu'est-ce qu'elle signifie ? Grosso modo, si vous êtes en HTTPS, on va poser ce flag secure. Si vous êtes en HTTP, potentiellement un environnement de développement, vous n'aurez pas ce flag secure. Le deuxième param concernant les cookies, c'est le cookie sameSite. Quelle valeur on va utiliser pour notre sameSite ? Si vous ne connaissez pas sameSite, c'est quelque chose qui permet de restreindre l'accès à un cookie sur un même domaine, sur un même host. On va utiliser la valeur laxe. Ensuite, je vous invite à creuser de votre côté ce que signifie cette valeur, mais globalement, c'est secure et en même temps flexible. Le deuxième choix étant strict, qui pose d'autres problèmes. Ensuite, on a un Storage Factory ID. Ça, c'est une option qui est relativement récente. C'est du Symfony 5.3, si je ne me trompe pas. Et ça correspond à la manière dont votre session va être stockée. On a plusieurs types de Storage côté Symfony. Et on va utiliser le natif. J'ai rarement eu besoin d'utiliser autre chose que le natif. Et je pense que vous n'en aurez pas le besoin. On ne va pas s'étaler là-dessus. On avait autre chose, je reviens. On a un petit bout en dessous, à la fin du fichier, qui correspond, c'est un when à test. Donc, c'est quand je suis en environnement de test, alors je redéfinis un petit peu de configuration. Sur ce coup-là, pour le Storage Factory ID, on va le surcharger. Et on va utiliser le type de Storage MockFile. On va moquer nos sessions. On ne va pas avoir de la vraie persistance. Particulièrement utile en environnement de test. C'est pour ça que c'est configuré comme ça. Si demain, on a besoin de scaler, ou même avant, parce qu'on a envie d'avoir plus de performance, ou qu'on n'a pas envie de bouffer notre disque, on peut être capable d'utiliser un autre Storage. On l'a dit, on peut arrêter d'utiliser le Face System, et on peut faire, par exemple, et recommander, du Redis. Ça marche très très bien, c'est key value, c'est typiquement très très bien adapté pour de la session. Pour ce faire, juste une option à changer, au niveau du handler ID, on va non plus, c'était nul, mais le DSN de notre Redis. Donc, ce DSN, c'est le DSN standard de Redis dans Symfony, dans Symfony Cache notamment, qui va contenir votre port, votre host, potentiellement des informations de connexion, des credentials. Et voilà, c'est comme ça qu'on switch de handler côté Symfony. A partir de là, vos sessions sont sur du Redis, et vous êtes capable d'isoler votre Redis, et d'avoir plein de machines qui tapent dessus. On passe maintenant à la partie authentification pure. Donc, ce qu'il y a de cool avec les sessions, c'est que c'est globalement supporté, c'est ce sur quoi sont taxés la plupart de nos authenticateurs built-in Symfony. Donc, je pense au form-login, au JSON-login, qui est un form-login orienté JSON, qui va plutôt nous intéresser dans le contexte où on fait des JSON-API. Cet authenticateur, il est relativement simple à mettre en place. Qu'est-ce qu'on fait ? On a notre firewall qui est main, et on lui indique qu'on veut du JSON-login, et on lui donne une petite option check-pass, qui correspond au chemin qu'on va viser quand on va soumettre nos credentials via notre form-login login. Ok ? Voilà à peu près comment on met en place de la session sur votre Symfony, sur votre API-API-plateforme. Et ça, ça marche tout seul, et ça marche dans la plupart des cas. Il y a quelques cas où vous ne pourrez pas utiliser de la session. Personnellement, j'en ai vu peu ou pas. Mais si c'est le cas, les autres alternatives sont là. La deuxième motivation pour utiliser autre chose que les sessions, ça va juste être une question de préférence. Il y en a qui sont très habitués à bosser avec du GVT. C'est mon cas. J'ai facilité à le mettre en place et à l'utiliser. Si vous tombez dans des équipes ou avec des infras qui sont habitués à bosser avec ce genre d'outils plutôt que des sessions, mais qui ne veulent pas s'emmerder avec les sessions, alors on va passer sur le choix JWT. Pour finir sur les sessions, vous trouverez un petit peu de documentation sur la doc officielle de Symfony. Elle est relativement complète. Il y a aussi un petit passage intéressant sur les sessions au niveau du book The Fast Track de FabPot qui mentionne notamment cette histoire de session Redis et comment est-ce qu'on fait scaler notre app avec ces sessions. Je le redis, REST, ce n'est pas une religion. C'est complètement valide d'utiliser les sessions dans votre API. Ok ? C'est quelque chose qui a été vachement dénigré, qui est très controversé, qui est machin. On va promouvoir du JWT de partout, puis on va cracher un peu dessus dans d'autres coins. Globalement, il n'y a pas de solution idéale. Si les sessions vous vont bien, partez sur les sessions. Ok. Maintenant qu'on a vu un peu les sessions et de quoi il s'agit et que c'est complètement valide de les utiliser, on va regarder l'alternative JWT. On va la regarder quand même parce qu'elle est quand même vachement utilisée. C'est quelque chose qui est standard. Alors attention, l'authentification par JWT n'est pas standard en elle-même. Ce qui est standard, c'est le format. C'est un format de token qui est standardisé. Ok ? Il y a une RFC qui s'appelle JsonModeToken, avec quelques RFC qui en découlent. C'est souvent pour ça qu'on crache dessus d'ailleurs, c'est sa complexité. Et le deuxième gros avantage du JWT, en théorie, c'est que le serveur n'a pas besoin de garder un état de session. Voilà. On n'a pas de sessions qui sont stockées côté serveur. C'est stateless. De ce fait, vu que c'est stateless, parce qu'utilisé via un header type autorisation, qui lui est standard, on peut l'utiliser dans des contextes où les cookies sont désactivés. Ce qui peut arriver, notamment sur des contextes d'applications mobiles et tout ça, où ce n'est pas forcément facile de traiter avec des cookies, là pour le coup le JWT s'y prête bien et est plutôt intéressant. Ça se caille facilement. Ça se caille facilement dans le sens où il y a beaucoup moins de questions à se poser que sur la session, parce qu'il s'agit juste de faire en sorte que toutes vos machines ont accès aux clés qui permettent de vérifier et de forger des tokens. OK ? Et c'est rigolo à utiliser. Ça fait notamment partie de l'effet hype du JWT, c'est que c'est un jeton, c'est compact, c'est petit, on a un peu les mains dedans, c'est un petit peu moins boîte noire que la session. On traite avec, même le front-end va avoir à traiter avec ses jetons, ce qui amène de la complexité en soi. Ce qui nous amène donc aux inconvénients. À l'inconvénient, c'est complexe. C'est complexe dans le sens où poser du JWT ça marche, faire ça de manière sécure, ça marche aussi. On a un bundle et les librairies qui vont bien, on a commencé à savoir faire, il n'y a pas de soucis. Par contre, pour ce qui est de toute la logistique qui va à côté, c'est des choses dont on parle beaucoup moins et qui ne sont vraiment pas anodines, dans le sens où les clés de crypto qui vous permettent de forger et de vérifier des tokens, et bien de temps en temps, il faut faire de la rotation. Il faut les renouveler, il faut les changer parce qu'au bout d'un moment, c'est plus sécure. Et ensuite, une autre question importante qui rajoute de la complexité, c'est un token JWT, par nature, il est voué à avoir un lifetime qui est très court. C'est ce qui le rend sécure, dans le sens où si vous mettez un token JWT, ne s'invalide pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le révoquer si on suit ce comment il doit être utilisé. Donc, ce qu'on va mettre en place pour pallier à ce problème-là, c'est-à-dire qu'on a des sessions utilisateurs qui sont relativement courtes, parce qu'idéalement, un token, ça a une durée de vie d'une heure, mettons, pas plus, ou pas beaucoup plus. Et à partir de là, nous, avoir notre utilisateur qui est logout toutes les heures, c'est un petit peu compliqué, c'est quand même dommage. Donc, ce qu'on va mettre en place pour pallier à ce problème-là, c'est les refresh tokens. Donc là, c'est encore une notion qui rajoute un petit peu de complexité. Ce qui va se passer dans les faits, c'est qu'en plus d'obtenir un token quand vous allez soumettre votre username password, typiquement, vous allez obtenir un refresh token qui, lui, a une durée de vie beaucoup plus longue et qui va vous permettre de réobtenir un token une fois que le vôtre est périmètre. Voilà à peu près pour la complexité qu'ajoute JWT. Ça, c'est pour vous, en tant que développeur, pour ceux qui vont implémenter et maintenir des libres JWT, la complexité, elle est toute autre. Elle est notamment beaucoup critiquée dans le sens où la spec est très flexible. On peut utiliser plein de choses, on peut le faire de plein de manières différentes, beaucoup de choses sont optionnelles. Typiquement, je crois qu'il n'y a aucun claim qui soit obligatoire en tant que tel. Un claim, c'est quoi ? C'est un field, un champ, qui est dans votre token, dans le payload de votre token. Donc votre token, c'est une chaîne de caractères, c'est un token qui est encodé en 64. Ce token-là, il est composé d'un tableau clé-valeur. Et dans ce tableau clé-valeur, il y a des clés qui sont standards, notamment la clé EXP qui sert à l'expiration. Si on suit la spec, aucune de ces clés n'est obligatoire. C'est sujet à critique dans le sens où, en fonction du contexte, ça rend complètement insécure que de ne pas avoir des clés telles que l'expiration. C'est quelque chose qui est complètement évident à mettre en place. Mais la spec permet de ne pas le faire. Donc les librairies ont commencé à implémenter cette spec de manière aussi flexible que la spec le permettait. Et on s'est retrouvé avec quelques trous de sécu qui ont fait pas mal de bruit et qui en font encore aujourd'hui. Je vous rassure, on en a vite fait le tour de ces failles de sécu. On a vite cerné ce qui était nécessaire ou pas de faire pour traiter et gérer des JWT correctement. Toutes les librairies ont été patchées. Et maintenant, ça, on connaît à peu près l'aspect. C'était les débuts. Voilà à peu près pour les avantages et inconvénients du JWT. Pour utiliser du JWT dans l'API plateforme qui est aujourd'hui cette méthode d'authentification, il faut savoir qu'elle est promue par l'API plateforme. Elle est dans la doc. Il y a un petit lien vers la doc du bundle JWT que je vais vous présenter là. Elle est implémentée et utilisée dans, je pense pouvoir le dire, la plupart des applications à l'API plateforme. On a du JWT aujourd'hui. Ce n'est pas un problème du tout. Ça marche bien. Et donc, pour ce faire, on a ce bundle qui s'appelle Lexic JWT Authentication Bundle qui est un bundle que je maintiens, que j'ai repris et qui est bien adopté et bien utilisé et en toute humilité plutôt pas trop mal mouillé. OK. Dans l'utilisation de ce truc, un premier choix qui va s'offrir à vous quant à la mise en place d'une authentification par JWT va être de décider si vous utilisez de l'encryption l'encryption de la crypto symétrique ou asymétrique. C'est-à-dire que si vous utilisez plutôt un couple clé privée et clé publique ou juste un secret partagé. Par défaut, le bundle va utiliser un couple de clés. Donc, il va faire de la symétrique. C'est plus pour des raisons historiques qu'autre chose. Aujourd'hui, honnêtement, je songe réellement à faire en sorte que le défaut passe sur du symétrique avec quelque chose comme HMAC qui est l'algorithme symétrique officiellement accordé par l'aspect JWT et pour la simple et bonne raison que c'est largement suffisant. Quand vous construisez une API qui a un seul et demi client ou du moins que c'est vous qui êtes en charge de développer ce client que c'est votre application qui va consommer JWT il n'y a strictement aucune utilité aucun intérêt à avoir une clé publique et une clé privée. L'intérêt de l'avoir ce couple de clés il vient quand on a des applications on a plusieurs applications qui vont avoir le besoin de vérifier les tokens créés par une application donnée c'est à dire que si vous avez plusieurs apps qui vérifient les tokens que vous forgez là ça devient obligatoire d'utiliser un couple clé privée publique et donc un algorithme type RSA ou ECDS actuellement par défaut c'est RSA ça marche ça marche très bien si aujourd'hui vous avez vous avez en place une authentification avec signature asymétrique n'allez pas le changer ça vaut pas le coup ça marche bien comme c'est 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 pas moins coûteux c'est juste un petit peu le bordel pour gérer les clés mais maintenant que vous l'avez fait ça vaut pas le coup de revenir dessus pour nouveau projet n'hésitez pas à aller changer la valeur par défaut de l'option algorithme qui est sur la configuration du bundle Lexic JWT et d'utiliser HS256 qui est la réduction de HMAC256 voilà un petit peu à quoi ressemble la configuration de ce bundle par défaut donc ça c'est pas la part défaut on est sur plus symétrique ce que je suggère pour tout nouveau projet où il n'y a qu'un client consommateur dont vous êtes détenteur et là on va juste c'était la secret key qui va être un secret peu importe une chaîne bien random bien générée que vous gardez bien secrète ok on a la deuxième option qui est le token TTL on en parlait c'est des secondes donc là on est sur 3600 secondes c'est la durée de vie de vos tokens la version asymétrique on la voit maintenant c'est du coup une clé privée là elle est on utilise une variable d'environnement pourquoi ? parce que vous allez utiliser votre point en France Symfony pour gérer ça avec un chemin donc là ce qui est attendu c'est un chemin le chemin de votre clé pareil pour la clé la clé publique qui est juste en dessous c'est le chemin de la clé publique qui est attendu et en dernier quelque chose que vous n'avez pas non plus quand vous êtes sur du symétrique avec HMAC c'est la passe phrase donc la passe phrase qui sert à vérifier vos tokens plutôt les forges et toujours ce token TTL qui regroupe pour ce qui est de générer vos clés asymétriques dans le cas où vous avez un vrai besoin pour de l'asymétrique on a ajouté récemment une nouvelle commande de console qui va être un wrapper pour les commandes OpenSSL en fait et qui va vous permettre de générer vos clés en une seule commande au bon endroit donc c'est cool ça évite d'avoir à se taper les commandes habitables de génération de clés publiques et privées voilà pour la génération des clés au niveau de l'utilisation de la configuration purement security symphonie donc au niveau de votre fireball comment est-ce que vous allez mettre en place ce JWT la première phase d'une authentification JWT elle est d'obtenir le jeton ok ça se passe en deux steps c'est à dire que première broquette votre client envoie les credentials utilisateurs à votre serveur il obtient un jeton en retour typiquement dans la réponse par défaut c'est le cas donc dans le corps de la réponse à partir de là le client c'est sa responsabilité de stocker le token et là un petit peu de complexité aussi il va pas falloir le mettre dans le local storage parce que c'est pas sécure donc par défaut aller le mettre dans du cookie HTTP only ensuite une fois qu'on a ce token il va s'agir de l'utiliser donc pour toutes les requêtes suivantes votre token va être envoyé il va être envoyé au serveur et votre serveur va juste avoir besoin de vérifier que le jeton est valide pour pouvoir vous répondre en réalité il fait un peu plus que ça on peut se poser la question et on fait bien est-ce que globalement on va se suffire des informations qu'il y a dans le jeton pour répondre et autoriser l'accès à une ressource ou est-ce qu'on va aller taper notre DB pour vérifier que c'est bien le bon utilisateur qu'il existe toujours qu'il est toujours activé qu'il a toujours les mêmes rôles qu'il a toujours tout ça oui on va vérifier ça le bundle par défaut va faire à chaque requête contenant un jeton il va d'abord vérifier l'intégrité de la signature de ce jeton et ensuite il va aller chercher votre utilisateur en DB via une information qui tire du token qui est l'identifiant de votre utilisateur à partir de cet identifiant il va aller load votre user une fois qu'il a load ce user ça vous permet d'avoir un utilisateur tout frais à jour donc vous savez s'il a changé de rôle typiquement s'il n'est plus admin et qu'il est devenu un user il n'a rien à foutre sur la ressource admin ok donc c'est une partie importante c'est une chose qui va un petit peu à l'encontre du principe du JWT dans le sens où il est censé être self-contained il est censé se suffire à lui-même dans le cas dans le contexte d'une authentification c'est pas sécure de faire en sorte qu'il se suffise à lui-même ou alors vous prenez le risque d'avoir quelqu'un qui était administrateur et qui s'est vu révoquer son rôle administrateur accéder à des ressources auxquelles il n'a pas accès voilà pourquoi JWT Lexique JWT prend le parti de toujours aller taper l'ADB vous si jamais vous avez un cas où vous n'avez pas la nécessité d'aller vérifier que votre utilisateur a changé d'état et qu'il a toujours accès aux ressources demandées vous pouvez sortir de ce comportement là et faire en sorte que votre token contienne tout ce dont il y a besoin et qu'il soit automatiquement trusté du moment que la signature est valide ok pour ça il s'agit d'implémenter d'implémenter une interface sur un user provider qui est une notion symphonique que vous connaissez probablement et de créer vos users à la volée donc c'est plus une notion d'avoir des tokens qui ne correspondent pas vraiment à des users mais plutôt à des applications à des partenaires à tout ça et et voilà et ça répond à des use case bien particuliers par défaut garder le comportement par défaut et continuer et laisser le bundle checker votre DB ça rajoute un petit peu d'overhead c'est un petit peu c'est un petit peu de latence en plus mais mais c'est plutôt critique donc il faut le faire voilà à peu près pour l'utilisation pour aller un petit peu dans le détail sur ce config ce qu'on fait là donc on configure notre premier authenticator celui qui nous permet d'obtenir un jeton on va le faire via du JSON login on l'a dit c'est plus sympa de passer par du JSON login que du form login parce qu'on fait de l'API JSON on traite avec du JSON donc pour votre application en cliente vue React ou peu importe ou Svet ou autre on va on va plus facilement et plus agréablement être capable de transmettre du JSON on a ce checkpath qui est globalement la route qui vous permet de soumettre sur laquelle va être soumise vos crédits en chose et ensuite on a deux choses qui sont un petit peu plus importantes qui sont le success handler et le fire handler donc ces trucs là ça porte bien leur nom c'est qu'est-ce qui se passe en cas de succès ce qu'on fait là c'est qu'on indique le service est utilisé et ce service ce qu'il fait grosso modo c'est qu'il répond il envoie une réponse contenant le jeu avec un statut de 100 le fire handler lui il est appelé en cas d'échec et lui il va répondre 400 voilà à peu près pour la partie obtention du token pour ce qui est de l'utilisation du token donc on va avoir un deuxième authenticator qui lui est directement fourni par le bundle lexique JWT là on utilise l'authenticator à la mode symphony 5.3 plus c'est à dire que c'est le nouveau système d'authentification de symphony qui est utilisé et pas le legacy et pas le guard qu'on a dépréfié et la dernière petite clé c'est l'entry point l'entry point c'est qu'est-ce qu'on fait si jamais il n'y a aucun cré d'un chose qui est trouvé qu'est-ce qui se passe si jamais l'utilisateur essaie d'accéder à une ressource qui est protégée mais qu'il n'a pas fourni cré d'un chose qu'il n'y a aucun authenticator qui est capable de répondre de parser cette requête et de trouver de l'authentifier alors qu'est-ce qu'on fait et là pour le coup on lui indique d'aller utiliser la méthode start de notre authenticator qui elle en grosso modo ce qu'elle fait c'est qu'elle va renvoyer pour en savoir plus sur JWT je vous invite à aller voir SymfonyCast les tutos de Ryan Weaver il y a toute une partie sur Symfony RESTful API il y en a une autre sur la sécurité avec API plateforme qui parle notamment des sessions et notamment du JWT et notamment un petit peu de route la deuxième ressource que je vous ligne c'est la doc c'est la doc du bundle évidemment voilà à peu près pour le JWT et PHP Rodin juste une seconde ici il te reste quelques minutes je te remercie avec les questions comprises donc merci ça tombe bien on a bientôt fini la troisième option qui s'offre à nous c'est O2 O2 et son extension OpenID Connect c'est un sujet très intéressant c'est un protocole un standard d'autorisation pour le coup avec son extension qui est plus portée sur l'identité et sur la notion d'utilisateur ces choses là globalement quand est-ce qu'on va mettre en place de l'eau haute on va mettre en place de l'eau haute de préférence uniquement quand vous avez des clients tierces qui viennent attaquer votre API c'est à dire que ce n'est pas vous qui développez l'application client ça peut être vos partenaires ça peut être autre chose mais globalement du moment que vous avez plusieurs clients dont vous êtes détenteur ou pas O2 devient très intéressant parce que c'est fait pour parce que c'est un standard parce que pareil c'est éprouvé certes ça amène de la complexité c'est un protocole qui est très complexe ça amène aussi beaucoup de bashing et de FUD sur un côté O2 parce que de par sa complexité forcément on trouve des choses à redire on a trouvé des failles souvent beaucoup pendant très longtemps mais le fait est que c'est le protocole à utiliser si vous avez différents clients pour faire de l'O2 avec PHP et donc avec Symfony et donc avec API Platform vous pouvez utiliser et il est vivement suggérer d'utiliser les libres de ThePHP donc O2 serveur dans le cas où vous implémentez un serveur d'autorisation O2 et O2 de client pour ce qui est d'attaquer un serveur O2 que ce soit un serveur O2 maison connu ou faire du social login type Google Facebook Facebook etc voilà pour le côté League PHP maintenant on a un boulot en cours pour ce qui est d'implémenter soi-même son serveur d'autorisation O2 c'est un bundle c'est un bundle qui va intégrer cette librairie League O2 de serveurs à Symfony ce bundle sans surprise il s'appelle O2 serveur bundle c'est quelque chose sur lequel je travaille je travaille quand j'ai le temps avec d'autres pour le stabiliser et l'améliorer c'est quelque chose qui est au départ fourni par un autre bundle qui est plus ou moins plus maintenu qui s'appelle Tricoder O2 bundle suite à une discussion avec les mainteneurs de ce bundle là on a décidé de renouveler de renouveler complètement ce truc là on est parti de leur base de code on en a réécrit une bonne partie on continue d'apporter des améliorations et de la feature et on va notamment rajouter un support pour OpenID Connect ce support pour OpenID Connect il est voué à terminer directement dans la Lib League O2 de serveur un bundle c'est pas fait pour contenir de la logique en tant que tel un bundle c'est vraiment fait pour intégrer une Lib à Symfony c'est fait pour contenir de la glu donc on évite de mettre vraiment de la logique business dans un bundle on va plutôt on va plutôt on va plutôt le faire dans une Lib PHP et elle on proposera un bundle qui l'intégrer ok ce bundle de serveur bundle comme je vous dis c'est un boulot qui est en cours on a besoin de testeurs on a besoin de contributeurs n'hésitez pas à venir jeter un oeil à le tester sur vos applications à remonter des choses qui ne vont pas à nous crier dessus parce qu'on ne réalise pas assez vite et voilà je vous invite à venir voir ce qui se passe là-bas et surtout si vous avez des besoins vis-à-vis de route pour la partie client on a on a un bundle qui s'appelle KNP University aux deux clients bundle ça a été initié par KNP ça commence à avoir un peu d'âge c'est assez vieux c'est pas l'implémentation elle est pas idéale à mon sens du moins c'est quelque chose sur lequel on va travailler aussi c'est la prochaine étape une fois qu'on a quelque chose d'assez satisfaisant sur la partie serveur on va s'attaquer à la partie cliente l'objectif de refaire ces choses là c'est de les remettre un peu au bout du jour d'abord de les améliorer d'avoir une meilleure adoption aussi du fait que ça soit maintenu par des gens de l'accord team symphony et que ça soit sous le parapluie de The PHP League qui est l'auteur des leads aux deux serveurs qui vont bien et aux deux clients donc voilà un petit peu le projet si vous voulez participer de quelque manière que ce soit vous êtes les bienvenus on a fait le tour de nos trois options j'irai pas plus loin que ça sur le côté de fonctionnement d'OIDC ce sera sur un prochain talk au moment où on annoncera officiellement la stabilité de ce bundle là on en profitera pour aller un petit peu plus loin sur le concept et pousser un petit peu pour conclure ici les sessions rapidement s'il te plaît les sessions sont complètement viables si vous avez la question qui se pose en début de projet de est-ce que je dois mettre du JWT à tout prix sur mon API plateforme la réponse est non en revanche si vous êtes complètement à l'aise avec JWT et que vous aimez bosser avec ça c'est très subjectif vous êtes complètement encouragé à le faire et c'est valide il n'y a pas de vérité pure c'est juste qu'il y en a une qui est moins compliquée que l'autre et que et que et que la complexité la hype ne vaut pas forcément la complexité voilà et c'est celui qui maintient un bundle d'authentification JWT qui vous le dit donc donc n'hésitez pas à rester sur de la bonne vie de session ça marche bien dès que vous avez des clients tiers utilisez au HOTE et au IDC merci beaucoup merci merci beaucoup Robin malheureusement on n'aura pas de temps pour les questions donc j'invite les personnes qui ont des questions à venir te voir n'hésitez pas n'hésitez pas vous avez l'inculteur vous pouvez nous faire vous avez l'inculté merci 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 merci